et coucou voilà pour plus de facilité je viens de tout étaler sur mon lit pour attraper les choses une à une une à une et j'ai fait une sacrée montagne ça faisait longtemps que j'avais pas fait de aussi gros hall alors on va avoir un peu de tout des choses pour la voiture des choses à manger des gourmandises on va avoir des nouveautés beauté des nouveautés papeteries des accessoires pour les cheveux des bougies et fait pas mal aussi de produits d'entretien qui viennent tout juste de sortir donc je suis plutôt contente alors je pioche comme ça en allant il n'y a pas d'ordre alors je tombe sur ce qui a pris mon mari des microfibres pour nettoyer le pare brise ouais ça m'a l'air quand même assez épais c'est bien parce que à chaque fois vous avez une petite annotation parce que vous allez voir que il en a pris plusieurs mais elles n'ont pas toutes la même utilité et on a ici un genre de de petite encoche pour pouvoir le mettre je sais pas où d'ailleurs pour l'accrocher quelque part dans la voiture donc voilà pour ça il a pris une autre microfibre alors celle-ci c'est pour nettoyer les jantes c'est pour les roues vous voyez là du coup on a le petit pictogramme roue voilà ensuite mon fils s'est pris des chaussettes en 39 42 c'est un pack de 3 elles sont renforcées au talon et au bout des orteils donc c'est plutôt pas mal moi j'ai acheté les mêmes souvenez-vous dans le dernier haul sauf qu'elles sont très basses et là il a voulu des chaussettes qui monte un peu lui préfère ce que je vais vous montrer maintenant c'est de la faute de nico il montre toujours ça dans ses hauls donc nico les addictions by n il a une chaîne youtube aussi je vous conseille d'aller le suivre vraiment une pépite cet homme il est rigolo il est mignon comme tout puis il adore action comme moi donc j'ai voulu essayer il n'arrête pas de dire c'est super bon il aimé en story instagram et tous ces petites galettes donc je me suis dit on va essayer donc c'est des corn crackers si salt alors traduction je dirais que c'est du maïs soufflé quoi voilà du maïs soufflé au sel de mer pour celui-ci apparemment c'est des paul en a quatre je sais pas combien il y en a par poche il ya quatre pochettes je pense oui j'en sens deux ou trois trois il y en a trois par petites pochettes vous voyez c'est pas mal ça si vous devez faire un goûter si vous devez partir en pique unique ou même au travail vous prenez votre petit sachet et voilà donc j'ai pris celui ci alors nico j'espère que c'est bon parce que c'est de ta faute et je me suis pas arrêté là j'ai aussi pris ça à cause de toi parce que tu dis que celle ci c'est les meilleures apparemment donc celle ci c'est la même chose alors ça c'est la même chose mais au paprika voilà au paprika donc je me dis que ce serait pas mal ça de le tartiner de tzatziki ou de choses comme ça car le tzatziki peut-être plus avec un celui ci celui ci peut-être plus avec du fromage frais façon saint mouré aux fines herbes etc une petite couche de tomates en fines lamelles je pense que ça pourrait être pas mal gourmandise alors ça j'ai découvert il ya déjà quelques temps et je vous l'avais présenté donc ce sont des biscuits apéro pizza mix alors à l'intérieur on a des parts de pizza des bretzel sans clairement le dupe du belen pareil pareil sauf que là on a 300 grammes et c'est quand même moins cher belen fait ça mais en boîte et du coup le coût est beaucoup plus élevé il y en a moins à l'intérieur il ya beaucoup moins de grammage et là je trouve qu'on a quand même un beau paquet pour le prix voilà ils sont bons on les aime bien ensuite ma fille avait besoin d'un petit débardeur comme ça tout simple de séaction je lui en ai déjà acheté les aime bien cela c'est bretelles spaghettis réglable c'est un coton stretch donc je lui ai pris du s je vais vous montrer ce que ça va alors vraiment ils sont tout simple mais ils sont très bien la dernière fois j'en ai acheté j'ai pas été déçue du tout la matière elle est bien stress donc c'est agréable et puis c'est du coton quoi mais pour le prix franchement ça fait bien l'affaire je crois qu'elle a pris ça pour le sport et pour mettre en dessous de gilet de choses comme ça ou même pour l'hiver voilà donc ça se présente comme ça vous voyez c'est vraiment le débardeur bretelles spaghettis et il me semble l'avoir vu que c'était réglable et beno pourquoi c'est on voit la bretelle sur le que ce que c'est que ça et c'est pas le même et pourtant il était bien fermé ah mais non je croyais qu'il y avait une bretelle en fait c'est le carton qui est fendu bon c'est pas grave donc c'est pas tout à fait le même mais vous voyez les bretelles sont stretch donc ça peut être pas mal aussi alors elle a celui qui se règle bon c'est pas grave je pense que ça lui ira quand même ensuite alors cette fois ci à cause d'aurélie et nico évidemment j'ai pris cette espèce de pop corn alors il est au tabasco justement j'ai vu dans le blog dans le blog ou la loi l'action je sais plus de nico qui goûtait ça et il disait que c'était bon mais que quand même ça arrachait il me semble que c'est nico est qui goûtait ça donc voilà il nous tarde de goûter ça ce soir on a prévu une soirée vidéo vous allez voir que j'ai pris autre chose pour faire genre un petit tapé rodinatoire donc on va tester ça ce soir devant la télé on va voir ce que ça donne sweet chili barbecue ouais je vais garder l'eau à portée de même si jamais ensuite ça c'est mon mari qui l'a pris king size pinu king size peanuts salted donc des cacahuètes salées c'est un méga paquet qui m'a prépris après ce paquet gros comme ça moi je suis pas fan de cacahuètes mais bon 375 grammes le truc quoi il a de quoi faire il a intérêt à mettre une petite pince pour le fermer parce que sinon ça va ramollir en parlant de pince sans transition aucune j'ai acheté des pince pour les cheveux parce que depuis que j'ai cette coupe ben en fait toutes mes pinces sont devenues bien trop grosses bien trop disproportionnées sur mon visage enfin sur mes cheveux ça fait beaucoup trop gros sur des cheveux courts comme ça moi j'ai des pince méga comme ça quoi ben regardez voilà quand j'avais les cheveux longs je me servais de pince comme ça donc vous voyez que voilà il ya quand même une différence donc j'ai voulu prendre des petites pince comme ça pour alors et l'impact est quand même 2 4 6 8 10 voilà j'ai pris les les ambre comme ça et ce sont des toutes petites pince alors je vais vous montrer pourquoi j'ai pris ça vous voyez là j'ai fait un petit retourner sur mes cheveux mais j'en ai quelques-uns qui sont quand même trop courts donc je me suis dit que pour cacher un peu ça je ne mettrais pas d'élastique et je ferai ça avec mes petites pince comme ça voilà je sais pas si j'ai mis ça comme il faut et ensuite je pourrais venir relever et à mettre genre un peu partout là 2 3 4 5 pince quoi voilà mais il fallait les toutes petites comme ça vraiment les autres elles étaient trop disproportionnées avec mes cheveux donc j'ai pris celle ci j'ai pas des noirs alors j'ai pris des couleurs différentes par rapport aux tenues que je vais porter je me dis que le ambré comme ça il va pas aller avec les tous types de vêtements genre je mets du rose fuchsia je pense que le ambré ça va pas aller quoi donc j'ai pris des noirs qui sont légèrement plus grosses mais pas disproportionnées non plus vous voyez ça ça peut aller voilà pour ça je crois que j'en ai pris un autre paquet mais je ne le vois pas là pour l'instant ensuite alors ça c'est un pur bonheur d'acheter ça bon je vous spoil un peu voilà j'ai acheté le 10 en ballon donc le 1 et le 0 j'ai déjà le cas donc c'est pour fêter médicats qui vont bientôt arriver je crois qu'il me manque 75 abonnés un truc comme ça donc dès que je vais atteindre l'édicat je vous ferai une jolie photo je pense et une vidéo ça c'est sûr on fera une petite photo voilà pour commémorer l'édicat voilà donc ça ça me fait plaisir de faire quelque chose comme ça je voulais faire au 9 et puis j'ai pas pensé donc je vais faire au 10 voilà je vais faire une belle photo et mettant à l'arrière de mes vidéos et puis voilà donc ce sont des petits ballons à gonfler ici on a l'espèce de on peut les tenir je crois à la main c'est pour ça qu'on a un petit bâton là voilà il me semblait donc voilà j'ai pris ça ensuite alors ça je le vois passer partout 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 et moi je ne le trouvais pas et c'était dans l'autre action que je ne le trouvais pas et là j'étais dans mon second mon préféré d'ailleurs qui est aussi à la castre et je l'ai aperçu mais vraiment furtivement en fait j'ai eu de la chance c'était comme ça sur l'envers ouais c'était sur l'envers et on ne voyait pas les autres paquets j'ai dit tiens ça ressemble quand même au packaging donc je l'ai pris et après effectivement tout était caché derrière donc j'étais trop contente c'est un lot de stylos comme ça on en a 15 à l'intérieur alors je vous avouerais que j'ai pris ça pour ma fille mais aussi pour moi parce que je les trouve vraiment trop mignons alors c'est de l'encre bleue mais on a différentes couleurs moi j'aime bien noter mes idées vidéo ça mes rendez vous avec des jolis stylos comme ça donc vous voyez on a différentes couleurs on a plus du bleu du rose du vert du jaune et du violet voilà et ça trois fois voyez c'est pas trop mignon regardez moi ces couleurs pastels là je les trouve vraiment super canon ces petits silos moi des stylos billes ouais voilà c'est basique mais je trouve tellement joli ça ce serait pas mal dans un petit poids crayon pastel aussi ou tout blanc ça pourrait être pas mal donc je suis plutôt contente de les avoir trouvé vraiment vraiment voilà des petits stylos bon écoutez moi je me ravis de petites choses ensuite une nouveauté je suis trop contente je l'ai vu hier sur les réseaux et je les trouvais tout de suite il a resté deux deux il a resté le rayon était complètement vidé donc je suis trop contente c'est du savon noir multi surface à l'huile de l'aime alors moi je les prix alors 750 millilitres alors vous allez me dire c'est pour faire le ménage mais pas seulement je les prie aussi pour mes plantes parce que figurez vous que quand vos plantes attrapent des maladies ou que vous voulez les nettoyer que vous voulez qu'elles se fait quand elles attrapent des maladies déjà faut les doucher les traiter tout ça alors si vos plantes ont des maladies vous pouvez les traiter également au savon noir ça aide à faire disparaître les parasites alors quelquefois ça ne suffit pas mais je vais m'en servir surtout pour lustrer mes plantes pour lustrer c'est surtout pour les grosses feuilles voyez les feuilles de monstera les feuilles de ficus tout ça je vais les nettoyer avec ça et en même temps ça aide à prévenir les maladies voilà donc j'ai pris aussi pour ça mais également pour faire le ménage d'ailleurs je sais pas ce que ça ça ouais ça sent très bon j'aime bien ça s'allonge et d'art un peu je sais pas si vous avez la ref à l'époque il y avait aussi d'art je sais plus quoi vous aviez le bonhomme qui glissait sur la table il me semble voilà ouais moi j'ai des vieilles ref mais voilà je suis très contente d'avoir trouvé ça du coup j'ai mal dit du coup j'ai mal vissé c'est pas beau là dans ce sens ça me perturbe au bon genre ça plus tard ensuite mon mari s'est pris des semaines en gel comme ça pour un confort maximal 1 41 46 et il en a pris deux je crois que c'est le même sur la way d'héliuse ok voilà c'est le même au niveau cheveux j'ai pris également des élastiques tout petits élastiques comme ça parce que moi c'est pareil les miens sont trop gros maintenant faut que je fasse dix mille autour comme j'ai des cheveux beaucoup plus courts donc voilà j'ai pris des élastiques comme ça une nouveauté alors je passe d'un truc à l'autre vraiment qui n'a rien à voir je voulais m'acheter un pouce mousse pour me laver les mains parce que j'ai terminé le mien ce matin et je suis tombé sur le pouce mousse d'halloween alors bien évidemment je ne vais pas m'en servir maintenant je le sortirai au mois d'octobre vers le 15 octobre à peu près voilà j'ai oui à peu près vers le 15 octobre donc j'ai trouvé ça trop mignon une sorte de manoir comme ça ouais c'est assez halloween quoi d'ailleurs ansop et vous avez les petits fantômes les araignées tout ça donc j'ai trouvé ça mignon par contre j'ai pas senti du tout j'ai pris parce que je savais que je mettrais à ce moment là ça sent super bon ça ça me citron je vais tourner ouais ça sale de citron ab génial franchement génial je suis trop contente pas franchement génial trop bien donc j'ai pris celui ci eh ben je vais pas arriver à le resserrer décidément j'arrive à rien refermer aujourd'hui voilà donc j'ai pris celui ci pour la période d'halloween et j'ai pris celui là pour aujourd'hui voilà donc je vais le placer tout à l'heure c'est pour ça que j'avais hâte de faire la vidéo celui ci c'est le rebelle rose rose jasmin dix heures dix heures je sais pas ce que c'est et on a 500 millilitres celui là je sais qu'ils sont bons j'ai senti dans le magasin à celui là ils sont bons limite c'est limite on pourrait le porter comme un parfum tellement ils sont bons donc voilà j'ai pris celui ci que je vais mettre dès ce soir sur mon évier et puis je trouve que le packaging ambré comme ça il est vraiment trop mignon voilà pour ça ensuite pour rester dame l'automne etc pas forcément halloween mais dans l'automne j'ai pris ce gros photophore en forme de citrouille vous aviez plusieurs couleurs moi bien évidemment j'ai pris le orangé terracotta ambré quoi et je le trouve vraiment super joli à l'intérieur on peut mettre une petite bougie ou une bougissière je comme vous voulez moi je risque je mets dedans je sais pas trop mais j'ai pris surtout pour la déco quoi je trouve très joli et si vous ne voulez pas laisser voyez ça vous pouvez la lever si vous voulez pas laisser le le si vous ne voulez pas laisser ça pour la bougie vous pouvez très bien enlever et mettre autre chose à l'intérieur ça c'est tout à fait possible encore des chaussettes ben là ça doit être mon mari je sais pas où c'est encore mon fils donc un pack de six pareil renforcé comme les autres talons et aux orteils et c'est du 43 46 elles sont grises cette fois ci et on en a six voilà où j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud j'ai un peu plus là dans ma chambre là j'ai fermé en plus pour être tranquille vos paquets de bruit j'ai une chaleur sur mon temps de terminer de pouvoir aérer alors on a pris également du nettoyant en spray pour le tableau de bord c'est pas la première fois qu'on le prend il est très bien franchement si vous si vous intéresse vous pouvez y aller sans problème pour notre soirée vidéo on a pris des cacahuètes comme ça mais apparemment c'est des éditions limitées aux peanuts j'ai trouvé ça dans le rayon halloween parce que dans le rayon normal on n'a pas du tout trouvé des m&m que ce soit les normaux ou en édition limitée d'ailleurs donc j'ai pris ça ensuite mon fils s'est pris ça ça je sais que c'est très bon j'en achetais un moment donné surtout celui là ce sont des barres de céréales sans cholestérol ni colorant artificiel et il n'y a pas non plus de conservateur à l'intérieur donc c'est une sésame caramel barque ou une barre de céréales donc mon fils a pris celle ci et il a pris aussi celle au sun forward désolé ça a coupé je ne sais plus ce que je vous ai présenté ou pas je crois que j'en étais là je vous présentais donc cette nouvelle tasse double paroi donc c'est un verre assez sympa il est assez joli comme ça un petit peu côtelé ce qui est bien avec ça c'est que vous n'allez pas vous brûler lorsque vous allez boire votre boisson votre boisson chaude mais je trouve que c'est trop mignon je sais pas c'est très stylé je trouve j'ai des verres qui ressemblent un petit peu à ça donc ça ira très bien ensemble ensuite je crois que je ne vous ai pas montré la bougie j'ai trouvé la bougie de la marque cambra en édition limitée la spice pumpkin latte alors dites moi aussi si vous aussi elle est comme ça vous voyez il ya trois on dirait qu'il ya trois couleurs différentes donc si c'est plus clair là c'est vraiment blanc un petit peu comme le latte en fait et là c'est un petit peu plus café est ce que vous aussi allez comme ça ou c'est moi qui ai pas fait attention ou alors c'est quand je l'ai laissé dans la voiture elle a peut-être commencé à fondre je sais pas mais en tout cas l'odeur est sublime ça rappelle vraiment l'automne moi qui adore cette saison c'est une combustion 48 heures et elle fait 520 grammes voilà il paraît que la gamme cambra elle est bien elle diffuse bien il paraît on verra écoutez je vous dirais ce que ça vaut mais là elle est en promo de la semaine donc pour tester je trouve que c'est bien j'ai pas trop pris de risque alors j'espère que j'aurais rien oublié là j'essaye de revenir sur ce que je vous ai présenté et qui n'est pas passé sur la vidéo mais bon alors justement on a déjà ouvert quelque chose alors ça fait partie de cette gamme là je vous disais j'avais trouvé les nouveaux gloss slash lip oil donc le white mais là où le vivant vanilla et celui-ci d'est comme je l'ai déchiré je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est un lip roll celui-ci au strawberry voilà donc à la fraise et je trouve que les couleurs la fluo comme ça c'est super sympa donc c'est tout nouveau écoutez on va essayer l'embout et comme ceux ci alors ça m'a l'air transparent bon le lit en général c'est assez transparent est-ce que c'est agréable à ouais bon ceux de l'huile ensemble bien que c'est de lui là pas coulant du tout mais vraiment c'est très huileux oui c'est vrai ouais on sent bien la fraise c'est agréable au niveau du rendu je sais pas ce que ça donne parce que je n'ai pas de retour mais en tout cas c'est agréable sur la peau au sein que c'est huileux mais ça ne glisse pas de trop c'est agréable c'est confortable et je pense que ça va bien soigner les herbes si elles sont un petit peu sèche sympa comme tout donc j'ai essayé la fraise qui est pas mal bon ça je vais pas vous l'essayer c'est exactement la même chose on a donc le vert fluo qui est lui watermelan donc à la pastèque c'est enrichi en huile d'argan et c'est doux pour les lèvres avec de la vitamine e et du jojoba pour celui-là et le vivavania alors s'il a la vanille et ça doit être général je vais quand même ouvrir pour voir si ça me bon pareil enrichi en vitamine e et huile de jojoba avec de l'huile d'argan pour avoir des des lèvres douces alors voyons si je vais arriver à l'ouvrir parce que moi j'ai un peu galéré mais j'ai un peu galéré hop je vais en profiter vous regardez si ça filme toujours on va sentir quand même parce que je suis curieuse de voir ce que ça peut donner moi qui adore la vanille en plus moi c'est trop mignon mais vraiment les packaging ils sont trop choupi je sais pas s'il en existe d'autres dites moi moi j'ai trouvé ces trois couleurs et c'était les trois derniers j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup là ouais ouais ça sent vraiment 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 on se sent la vanille ça sent vraiment vraiment la vanille mais vraiment c'est pas voilà ça fait pas fake et le water melon voyons si ça sent vraiment la pastèque ça j'adore la pastèque en plus évidemment j'ai toujours pas pris de ciseaux moi j'ouvre ça l'arrache heureusement mais on nous sent à refaire donc c'est pas trop grave si je démonte tout là mais mais voilà mais j'ai trop hâte de voir ce que ça sent les billes voilà on le verre il est magnifique ce verre moi j'adore le verre en plus avec mon petit t-shirt là j'adore le verre alors voyons oh ouais oh ouais ça sent vraiment vraiment la pastèque et pas chimique en plus ça je trouvais j'aurais dû mettre celui-là sur les lèvres c'est vrai que le frais il semble beaucoup moins par rapport à bon ben je suis désolée ça a encore coupé je vous disais donc que les trois gloss là bas c'est génial les trois lips oh et là moi je les adore ça sent vraiment super bon et puis ça fait pas du tout du tout du tout chimique donc dites moi s'il en existe d'autres moi j'ai trouvé ces trois en tout cas j'espère que ce hall vous aura plu il était giga parce que bon mais mon mari est avec moi mes enfants aussi donc on a tous fait quelque chose mais ça franchement je suis très heureuse surtout pour la bougie quoi j'adore la bougie la déco là comme ça le verre enfin il ya plein de choses dont je suis contente le savon noir les stylos enfin voilà je suis très très contente d'avoir trouvé tout ça surtout n'hésitez pas à vous abonner je sais que vous êtes plus de la moitié à me regarder sans être abonné on est bientôt au dica donc c'est super important de vous abonner n'hésitez pas c'est gratuit et si vous le souhaitez n'hésitez pas à activer la petite cloche ça vous permettra de recevoir les notifications c'est à dire qu'à chaque fois que je sors une vidéo ça va vous dire bon bah céline a sorti une vidéo et cette voici je vous laisse avant que ça recoupe je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bon bah bon 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 Sous-titrage ST' 501